Notre carte postale maintenant, Trois Bassins, nous accueille ce midi, une rencontre avec les jeunes dans un instant, avec notre journaliste Isabelle Allan qui sera en direct. Mais auparavant, cette dégustation de sandwich, particulier ce menu express. Henri Claudelma, Daniel Fontaine. L'heure du repas approche. Dans la cuisine, les sandwichs de Jean-Michel Fin, le bien-nommé gérant de ce point chaud de Trois Bassins, attend de preneur. Et devant le comptoir, les tout premiers clients réceptionnent leur commande. Les légumes, ça va être ce soir au repas, avec... C'est ça au repas, je pense. Qu'au moment, il est obligé à vous. Voilà. Pour le moment, et pour la très grande majorité des clients, il y a surtout un indétrônable sandwich. Amérique à jambon, trois sauces. Trois sauces ? Ouais. Qu'ils passent leur commande au comptoir ou à distance, la tendance ne varie pas. Alors, on va recopier les SMS que les jeunes nous envoient. Et là-dedans, ça s'est mis en avant. Des Américains. Des Américains, jambon, bouchon, salsi, merguez, saumon. Ils aiment bien tout ce qui est, on va dire, un peu gras, quoi. Depuis un an et demi, ce snack propose pourtant des sandwiches équilibrés. Des sandwiches crudités, élaborés avec une diététicienne de l'instance régionale d'éducation et de promotion de la santé. Il faut un légume pour que ce soit équilibré, une portion de viande, viande blanche, ou bien poisson, le nommé du saumon. Et aussi, il faudrait 10 grammes de matière de race minimum. Et après, accompagner ça maximum. Maximum, parce que minimum, on serait dans la vie assez maximum. Sans compter une bouteille d'eau à la place du soda, le sandwich crudité représentait 5% de ses ventes. Le menu équilibré à peine plus aujourd'hui. Difficile de changer les habitudes, mais il ne désespère pas de réussir une pizza, un wrap ou même un bouchon gratiné équilibré. Avec le fromage, peut-être un fromage allégé, peut-être la sauce un peu plus allégée, peut-être le bouchon aussi un peu moins gras dedans. Je ne connais pas, mais s'il n'arrive à ça, c'est que nous la gagner. Il faudra du temps pour cela. À la Réunion, 25% des élèves en 6e sont en surpoids, 8,5% obèses. Avec son sandwich équilibré, l'action de Jean-Michel Fin est seulement un début. Alors Isabelle Allen, bonjour. Vous êtes en direct de Trois-Bassins. C'est quel sandwich préféré ce midi ? Ah, bon sandwich préféré ce midi, je ne sais pas encore. Tout à l'heure, on verra. Pour l'instant, nous l'est avec l'association Cyber, une association très dynamique ici sur Trois-Bassins, notamment en ce qui concerne la sauvegarde du patrimoine, avec un concept dont elle va parler à nous dans un instant. Précia Dijoux, la directrice de l'association, qui est Bienvenue chez l'habitant. Bonjour Précia. Comment est venue l'idée de lancer, par exemple, ce concept Bienvenue chez l'habitant ou encore Mémoire numérique ? Oui, pour comprendre, il faut connaître notre petite histoire. Cyber Run, il faut savoir que c'est une association de jeunes basés dans les Hauts-Bassins. Et initialement, on organisait des sessions de jeux vidéo, et donc surtout destinées aux jeunes. Et là, très vite, on s'est rendu compte que même si on est dans les Hauts, que les jeunes habitent à côté de leurs grands-parents, ils ne connaissent même pas les traditions. Et donc là, il nous a dit qu'il faut nous faire une affaire. Ça fait que ce que l'on a décidé, c'est que comme Banal est derrière l'écran, c'est de mettre les traditions derrière l'écran. Ça fait que nous l'a développé le projet Mémoire numérique, qui consiste à aller voir les Pélégrammes, tous ceux qui portent l'histoire réunionnaise, et nous collectent un petit peu d'autres mémoires en filmant. Petit témoignage, effectivement, de la vie longtemps. Et nous rendons compte, effectivement, ce qui plaît aussi aux gens, et notamment aux jeunes aussi. Bien sûr, parce que les jeunes, ce qu'ils aiment aussi, c'est ces nouvelles technologies, ça fait que c'est les jeunes qui vont filmer. Et c'est ça qui est intéressant. Et tout le monde sur la réunion peut très bien aller filmer son voisin, son grand-père, sa grand-mère, et mettre sur le site Mémoire numérique. C'est participatif. Alors maintenant, le concept, bienvenue chez l'habitant, alors ça c'est génial, parce qu'effectivement, parfois le week-end, quand ils veulent sortir, ils disent, tiens, ils veulent bien aller battre carré, ben allez, trois bassins, et m'y aimerait bien savoir que ça n'est pas trois bassins, que ça m'y peut visiter. Et bien, bienvenue chez l'habitant, c'est ce que Zot a créé, c'est ce que Zot y propose. Exactement. Donc nous, ce que ça fait, c'est que nous identifions toujours ces gens-là qui partagent la culture créole, et qui gardent ces traditions, et en fait, on va les filmer. On fait une petite vidéo d'eux, et nous, on le met sur une carte, pour que les gens puissent voir où les trouver. Par exemple, là, il nous voit exactement ça. Voilà, par exemple, là, il nous voit une petite carte, et il nous voit, donc une petite description, après, il nous clique sur la vidéo, et il va, nous, les parties, il présente un petit peu les activités, et en fait, comme ça, il permet de découvrir, par exemple, voilà. Si il veut manger, parce que tout le monde y connaît, il aime bien manger, s'il veut manger, Nenna, par exemple. Voilà, il dit, où manger, où dormir, les activités récréatives, ce qu'on peut faire avec Outmar Maï, avec les personnes qui sont en mobilité réduite aussi, et... Les balades, les randonnées, où trouve tout, c'est en partenariat avec la communauté d'agglomération, le TCO ? Exactement. Donc on a commencé ce projet en 2016, et nous l'a pu développer notre concept grâce au TCO, qui nous ont financé, et comme le concept a bien plu, aujourd'hui, on est appuyé avec l'État, avec, on est l'orée à l'appel à projet d'OMTOM ESS, oui, et on peut continuer à développer sur l'Est, et on peut, notre application, qui sera sur mobile et sur, et aussi qu'on pourra trouver sur Internet, ce sera à partir du deuxième semestre 2017. Il faut patienter encore un petit peu, alors, hein, patience, patience, voilà, en tout cas, mon ami trouve ça génial de voir des jeunes, parce que la moyenne d'âge ici, c'est 25 ans, de l'association Cyber Run, et de voir, voilà, tout ce que Zotti fait pour sauvegarder notre patrimoine, c'est formidable, bonne continuation, Prisia et tous les jeunes d'association, Cyber Run, Innovation et Tradition. Merci beaucoup. Merci, merci, mesdames, pour cette belle initiative.